Que ton Seigneur sois élevé, parce que tu es Dieu. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Car il n'y a que ta parole qui sauve. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole. Que ta parole apporte quelque chose dans la vie d'une personne ce soir. Bénis ce moment, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je sens sa présence. Et je sens qu'il est là où il est demain. Et il va nous accompagner tout au long de ses kilomètres. Tout au long de ses moments. Rapidement nous prenons nos Bibles là où nous sommes. Nous prenons nos Bibles. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Je commence par le verset 20. Jérémie chapitre 33. Le verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus alertants. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Mon serviteur. En sorte qu'il n'y aura point de fils réunir sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites. Les sacrificataires. Qui font mon service. De même qu'on ne peut compter la main dessus. Ni mesurer les sables de la mer. De même je multiplierai la proctérité de David. Mon serviteur. Et les Lévites qui font mon service. Acclamant la parole de Dieu. Comme dans la joie. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. De traverser encore cette nouvelle année. L'année 2024. Il y a plusieurs. On a commencé avec eux l'année 2023. Ils n'ont pas obtenu cette grâce. D'être comptés parmi les vivants. Jusqu'en ces jours où toi et moi nous sommes vivants. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Ce n'est que l'amour de Dieu. A notre écart. Et nous devons nous en réjouir et remercier Dieu. Par rapport à son amour. Jérémie chapitre 33. Le verset 20. C'est l'éternel qui est en train de parler. L'éternel parle. Au canal de son prophète Jérémie. A l'éternel parle. A l'éternel parle. Ce qui m'a quitté. Quand on reprend l'alliance de l'éternel. C'est l'éternel. C'est l'éternel. C'est l'éternel. De même aussi. Vous êtes capables. De rompre l'alliance. Que je fais avec David. Et avec les Lévites. L'alliance qu'il a faite. Avec David. Et avec les Lévites. Bien aimé. L'éternel parle des choses fondamentales ici. Il parle de l'alliance. 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 C'est l'éternel. Il parle de l'alliance. Il parle des soubacains. Il parle des soubacains. Il parle de l'alliance. Il parle d' wars. C'est l'éternel. Les secrets de la vie. C'est l'éternel. Il parle du sami. C'est l'éternel. Donc, où est les alliances ? Ici, Dieu est en train de lever. Alors, il a parlé de David. Il a parlé aussi de Lévide. Lorsqu'il a parlé de David, alors dit, alliance à Salah de David, et ça apparaît, le point alliance, à Salah de David, le jour. Alors, qui peut reprendre le jour ? Qui peut interdire le jour d'arrivée ? Mais, tout ce que le Seigneur a comme concernant la mort, de potentialité, de grâce, de pouvoir, d'option, il n'a le pouvoir d'arrêter la venue de la journée. Le jour finira par arriver. Finira par arriver. Au-delà de la connaissance, au-delà de tout ce que le Seigneur nous a fait, comme grâce et dons, mais nous sommes incapables d'arrêter l'État. L'État ne dépend que de Dieu. À Jean-Lomar, alliance à Salah de David, et c'est pareil comme l'État. À Salah de David, alliance à Salah de David, comme étant le jour. Et alliance à Salah de David, et ça comme la nuit. Qui peut arrêter la nuit d'arrivée ? Qui peut arrêter le jour d'arrivée ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si les hommes que tu as choisis sont incapables d'arrêter ces choses, à fonctionner les diables, à fonctionner les sorciers, à fonctionner les ténèbres, à faire une autre stratégie, mais il y a certaines choses qui arriveront dans nos vies, mais les gens ne vont vous douter, à ceux qui ne vont pas arrêter, à vous. Peu importe les pouvoirs, peu importe les capacités, peu importe les grades, peu importe les grâces, il n'y a personne qui est capable, il n'y a pas arrêter certaines choses, que cela n'arrive pas dans ta vie, que cela n'arrive pas dans ta maison, il n'y a personne. L'autre fois, j'ai parlé, et j'en ai un bateau, qui recevait le cas où il y a, ou la paix, comme promesse. Il y a des gens sur la terre, lorsque tu leur parles de la paix, ils te diront, le Seigneur m'a fait la promesse, d'avoir la paix, et que cette année, ou l'année prochaine, ou dans les jours qui arrivent, il m'apportera la paix. Il y a aussi d'autres personnes, comme étant une bénédiction, le Seigneur leur a béni par la paix, ils ont la paix. Ils ont la paix. Il y a aussi d'autres personnes, sur la terre, et pour la paix, il y a la promesse, il y a la paix, il y a la paix, mais c'est une affaire de l'alliance. L'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de fondamental. L'alliance. Mais n'aime pas l'alliance, l'éternel, prépare et dirige les choses, à tenir les gens sur la terre. Dieu n'aime pas, que les hommes, ne sont pas consacrétés, de toucher, l'alliance, ou la saline à l'autre. Alliance, ou la saline à l'autre. S'il y a quelque chose, de précieux sur la terre, que l'éternel veille sur ça, c'est l'alliance. L'alliance. Il ne faut pas jouer avec l'alliance. On ne blague pas avec l'alliance. Lorsque l'éternel a fait alliance avec quelqu'un, de lui accorder quelque chose, de l'accorder à sa descendance, il faut faire attention. Ne blague pas avec l'alliance. Et ça, par la libération, c'est que je parle de la sénérité de Dieu par rapport à l'alliance. Je supplie toujours le peuple de Dieu, mais peu importe la peine que tu as reçue de Dieu, peu importe ma grâce, peu importe ma capacité que tu as reçue de Dieu, fais attention avec l'alliance que l'éternel confère avec quelqu'un. Fais attention avec ça. Si quelqu'un ose de toucher l'alliance, on le s'en met à saline à l'autre. Ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu. Il parlait de l'alliance. Alliance a conclu, on a David. Il a conclu, on a malgré. Mais peut-être David qui a la facilité de reconnaître David, c'est un roi, en Israël, qu'on souhaitait même sa mort dans la famille. Parce que ça y tombe. Ça y tombe. David était le cadet de sa famille. Il y a une manière, il y a des façons de jouer la cabane à Yasuka. Mais dans la famille de David, c'était autrement. On ne protégeait pas David. On l'explosait. On l'explosait. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Mon petit mot est que il y a un grand frère. David avait des gens qui étaient dévaillants dans sa famille. Lorsqu'il arrivait des choses pareilles, les pères pouvaient dire qu'aujourd'hui, non, David nous tue, il n'y aura pas. Il y a un autre qui est. Parce que je sens que ta vie est en danger. Mais cela semblait comme des petites choses dans la famille de David. ça semblait comme des petites choses. Dieu a été avec ses choses. Dieu a été avec ses tomes, David. Dieu a passé avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, Zambè a dit, la Bible déclare qu'il n'y avait personne à qui l'onction était destinée. David a reçu l'onction de la royauté. L'onction de la royauté. Mais à cette époque-là, il y avait des types d'onctions que les hommes recevaient. Il y avait l'onction du sacerdoce. Il y avait aussi l'onction de la royauté. Ma bonne chose, on va dire que je suis en foutant, mais je suis en foutant et moi, c'est-à-dire qu'on a utilisé mon côté. Il y avait des onctions. L'onction de la royauté et de l'onction du sacerdoce. Et ainsi, quand il parlait dans Jérémie ici, il parlait de David, l'alliance qu'il a fait avec David. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que deux types d'onctions. L'onction de la royauté et l'onction du sacerdoce. L'alliance que j'ai fait avec David, sont-ils incapables de rompre l'alliance que j'ai fait avec les jours. Tu es aussi incapable de rompre l'alliance que j'ai fait avec David. Bien-aimés, les temps, Dieu parle du temps. Qui pouvait comprendre qu'elle s'en bat salaboyokanina mouko ? Qui ça ? Qui c'est ça ? Dieu a fait l'alliance avec la nuit. qui connaît ces choses et qui comprend ces choses. Le monde est soumise dans des lois. Parce qu'on ne peut pas parler de l'alliance sans des lois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'une loi, d'une alliance. Il y a un peu des éléments qui font que l'alliance est en alliance. En dehors de ces éléments, on ne parle pas d'alliance. On ne parle pas d'alliance. Vous savez, lorsqu'il y a des batailles juridiques devant les barreaux, en beaucoup plus en ce qui concerne l'infraction. Bien-aimés, il y a trois éléments. On est sans la infraction, j'ai l'infraction. Sauf qu'il y a trois éléments n'est pas réunis. On ne parle pas de l'infraction. Pour parler de l'infraction, il faut qu'un élément moral est-à-dire au démontré. Il faut que l'élément matériel est-à-dire au démontré. Troisièmement, il faut que la base légale, l'article ou la loi qui condamne cette action a fait qu'elle a une infraction. Ce qui met l'élément en lui-même, est-à-dire que la quatre actions ne peut pas parler d'une infraction. Mais même aussi, lorsqu'on parle de l'alliance, lorsqu'il n'y a pas la réunion de ces choses, on ne peut pas parler de l'alliance. On parle de l'alliance lorsqu'il y a la présence d'un hôtel. Un hôtel. Sauf qu'il y a les athées, on ne peut pas parler de l'alliance. Pour parler de l'alliance, il faut la présence de l'hôtel. Il y a une hôtel où on fait des sacrifices. Là, on s'offre des sacrifices. Là, on s'offre des sacrifices. Mais or, si je commence à parler de l'alliance, je parle des sacerdoces. Or, les sacerdoces, ici, la Bible dit, elles sont comparables, mais alliance y a bout tout. Alliance y a bout tout. Un jour, je le répète aussi, peut-être, dans l'alliance, dans l'alliance, et ça, dans l'alliance, ça a joué. Actuellement, on a eu quand on a eu un peu de l'alliance. Alors, c'était une occasion de fête comme ça. C'était une occasion de fête. Dans l'alliance, l'attention dans l'alliance, il y a une chanson qui a eu en fait. C'est une chanson mondaine. C'est une chanson mondaine, mais qui m'a ouvert l'esprit afin de comprendre un peu certaines choses. Tu connais aussi la chanson. Et ça me disait, vous m'occupe, on chantait comme ça, je pense, collé, collé, serré, serré. Je ne sais pas si on a le bien comme ça. Il y a un mot comme ça. Alors, les messieurs ont mis la carte qui ont mis la vie appartient à ceux qui ne dorment pas la nuit. Moi, je ne l'ai dansé pas. Mais attention, les messieurs ne sont pas qui ont mis la vie. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas la nuit. Dieu parle ici. Alors, l'alliance est comparable à l'alliance de la nuit. La nuit. Si tu maîtrises la nuit, tu vas maîtriser aussi les jours. Si tu as compris ce qui se passe la nuit, tu vas maîtriser les jours. Les secrets de la journée, ça commence la nuit. Ça commence la nuit. Ne néglise pas tes nuits. Ne néglise pas tes nuits. Comment nous ne ne vont pas me battre. Maintenant, il y a le cas. Je comprends le cas. Il y a ligné. Mais la vie appartient à ceux qui ne dorment pas la nuit. Et ils ne dorment pas lorsque la nuit est là et ils souffrent les sacrifices. Ils se transforment en sacrificataires pour offrir des sacrifices afin que leur jour soit la meilleure. Et nous, les enfants de Dieu, on pense que nous sommes exclus de ces principes. Nous ne sommes pas exclus de ces principes. A la mission on ne peut pas rompre. Allianz non ça dans la nuit. Alors, il y a l'alliance. Il y a des clauses. Et ça ne va pas 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 L'État Dieu a fait l'alliance avec l'État C'est ce que la Bible nous révèle ce soir. Dieu a conclu l'alliance avec l'État L'État ne dépend que de Dieu. Alliance à ça là là nous 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 ça doit continuer à être ainsi. Personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Et lorsque je parlais de l'alliance les éléments qui font une alliance il faut que la présence de l'hôtel est à la one or lorsqu'on parle de l'hôtel on voit les sacrificataires parce que l'hôtel dit la l'hôtel c'est le sacrifice de sacrifice lorsqu'on parle d'une alliance on doit voir la présence du symbole les symboles d'une alliance on ne peut pas parler de l'alliance on ne peut parler de l'alliance sans symbole s'il y a la présence de l'alliance on doit trouver l'hôtel on doit trouver les symboles trois éléments il y a les réalisations l'impact d'une alliance l'impact d'une alliance lorsqu'on conclut l'alliance elle va toujours dans la l'alliance et elle va arriver dans l'alliance qu'elle était l'alliance que Dieu a fait avec David donc cela veut dire jusqu'à ce jour la alliance que Dieu a fait avec David continue à exister parce que aussi longtemps on ne peut pas rompre l'alliance on s'ambassera un jour on le David on ne peut pas rompre ça alors le le vide je parle de le vide d'abord je vais conclure là-dessus la quatrième chose qui fait qu'alliance et l'alliance ce sont des lois et chaque alliance a ces quatre éléments il y a l'autel donc si on parle de l'autel cela veut dire qu'il y a un sacrifice qui a été fait pour que l'alliance soit conclée deuxièmement il y a le pacte de l'alliance troisièmement il y a le symbole de l'alliance et quatrièmement il y a des lois qui fait que l'alliance est survivre là je t'ai expliqué David au comprendre David et quelle était l'alliance de David David le roi d'Israël David le roi et vous apparaisserez aussi longtemps le jour et le la n'a il la n'a n'a pas la posterité dans la la l'alliance Alors le Lévite Qui est Lévite ? Qui est Lévite ? Mais Lévite Qui est Lévite ? Qui est Lévite ? Lévite est le fils de Jacob Jacob a apporté les douze tribus d'Israël A propos de Jita A propos de Riber A propos de Joseph A propos de Manasseh A propos de Jita Jusqu'à 5 et 12 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 Et Lévite Il y a ce qui part Il y a héritage A ce qui est royauté Lévite a ce qui héritage Il y a sacerdoce Et ainsi Jusqu'à 5 et 12 Lévite Les Lévites ont reçu les sacerdoces C'était là leur part Si tu lis dans la Bible Lorsque j'ai dit qu'il y a Israël Je dis à Israël Il y a ma belée Lorsque j'ai eu la terre promise Lévite a ce qui est part Lévite a ce qui est part Lévite a ce qui est part Parce que j'ai eu la joie qui part Il y a sacerdoce J'ai eu la alliance de la nuit L'alliance de la nuit Personne ne peut rompre l'alliance Que Dieu a fait avec la nuit L'alliance que Dieu a conclue avec le Lévite Qui est le Lévite ? C'est un sacrificataire Des sacrificataires Des hommes qui se tiennent sur le terre Et qui offrent des sacrifices à Dieu Jésus Lorsqu'il y a un Lévite Lorsqu'il y a un sacrificataire Il ne faut pas blaguer avec ces hommes Parce que Dieu a conclu une alliance avec eux L'alliance de la nuit Or l'alliance de la nuit C'est l'alliance qui maintient le jour Le Lévite Il y a un héritage Il y a des promises Or l'Israël est joué Il y a un héritage 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 C'est par eux Les canals de bénédiction Devaient traverser et atteindre le peuple d'Israël Il y a des lois sévères Pour être sacrificataires Donc cela veut dire Mais cela veut dire Mais ce qu'on a zoné au nabou C'est un héritage Le qu'on a zoné au nabou C'est un héritage Cela veut dire Donc ce qu'on a zoné au nabou C'est un héritage Donc ce qu'on a zoné au nabou Tu rates des rétages L'alliance Métienne des vues L'alliance Soutienne des vues si Dieu a conclu une alliance avec toi si Dieu a l'obtenu pour l'aider que j'ai conclu une alliance avec toi sois afféré sois afféré parce que l'alliance se mettait au défi s'il y a des choses que le Seigneur ne permettait pas tu vas suivre les alliances qu'il a conclues avec les hommes l'alliance qu'il a conclue avec les filles l'alliance qu'il a conclue avec la ville qui peut arrêter le temps qui peut chaisir le temps il y a des choses que le Seigneur a décidé d'accomplir que le Seigneur a décidé de faire bien les mains en avant de nos côtés on a ce senti capable il peut l'arrêter il peut les confèdes c'est là comme l'alliance que le Seigneur a fait les jours comme la nuit qui peut arrêter le temps qui peut arrêter les jours et que cela n'arrive pas je suis en train d'annoncer et que cette année ils aient eu comme l'alliance ils aient eu comme l'alliance ce que Dieu a fait ce que Dieu a accompli ils a eu comme l'alliance et ça n'a pas de nos côtés et ça n'a pas de nos côtés et ça n'a pas de nos côtés qui se sentira capable dans l'été, c'est que Dieu l'aissait. C'est question d'alliance. C'est question d'alliance. C'est question d'alliance. Qui paiera après l'alliance que c'est conclu avec David? C'est conclu avec David l'alliance de la royauté. Il ne manquera pas un homme sous le pro. Il ne manquera pas. Il ne manquera pas. Je ne sais qu'il n'a pas parfaité. Je sais que c'est un homme qui a commis les rêves. Je sais que c'est un homme qui a commis des choses ou qui scandalise. Mais moi, son Dieu, ce que je fais avec lui, ce que je viens pour lui, c'est question d'alliance. C'est question d'alliance. Mais non, il ne manquera pas l'alliance. 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 Mais c'est question d'alliance. Mon Dieu. C'est question d'alliance. C'est question d'alliance. C'est ce que Dieu fait accomplir. qui peut contrer de ça? Qui peut se poser à ça? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Cette personne n'est pas encore née. Cette personne n'est pas encore née. Dieu, mais ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Que ta foi brille encore. Que ta foi brille encore. Vous savez ce que le diable fait? Le diable vient à l'homme pour décourager l'homme. Pour que l'on met l'attention, pour que l'on met l'implication, pour que l'on met l'implication, pour que l'on met la persévérance dans l'homme. Est-ce que tu ne vois pas que ma kambamé est commis passé? Est-ce que tu ne vois pas qu'elle est commis impossible? Parce qu'il sait qu'il est incapable d'arrêter ce que Dieu veut faire. Mais toi-même, tu dois lui donner le pouvoir afin que Yahweh arrive. Sois persévérant. Crois ce que Dieu veut faire. Crois ce que Dieu t'a promis. Et crois aux merveilles de promesses de Dieu. Le diable, ça, ça fait dire la foi. Pas embatté. Pas embatté. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui transforme la foi. Si tu es déterminé, tu verras la gloire. Si tu es déterminé, tu verras le sens humain. Pour y'a, pour y'a qu'à côté, y'a qu'à la détermination. Moi, je suis à l'obité. Tu vois que tu es déterminé, tu verras le sens humain. Mais ce qui n'a rien à guérir, il n'a rien à guérir. Bord de son vêtement, moi, j'essaierai guérir. C'est l'affaire de la détermination. Ce qui est terminé cette année, ce qui est terminé cette année. C'est l'affaire de la détermination. C'est l'affaire de la détermination. la foi, il a dit si vous avez la foi, vous direz au montage, entretoyez-la et jette-toi à la mer, est-ce qu'on se comprend que pour l'homme, il y a des gens qui ont fait pour nous, il y a des gens qui ont fait la graine assez neuve, peut-être que tu ne connais pas la graine assez neuve, la graine assez neuve, c'est la petite graine de toutes les graines, il y a des gens qui ont fait la graine assez neuve, tout le monde, il y a des gens qui ont fait une bombe à un campus, il y a des gens qui ont fait la graine assez neuve, ils sont capables de nous déplacer. Le problème c'est la foi, il y a des choses que Dieu a déterminées dans ta vie, c'est comme l'alliance du jour et de la nuit, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Le diable vient avec le désespoir, le diable vient avec le détouragement, en fait qu'on a désespéré, parce qu'il ne sait qu'il ne peut rien pour qu'on prête ça. Il ne peut rien. Il ne peut rien face à certaines choses. Mais c'est le temps de se réveiller. Je besoin de ta détermination cette année. J'ai besoin de ta détermination. Je puisse y déterminer. Je puisse s'engager dans ce que tu es en train de faire. Je puisse s'engager. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est ta foi qui créera le miracle. C'est ta détermination qui m'empêlera. Que le diable et le domaine n'est pas dans le désespoir. Je vais lire ce verset. Je vais lire ce verset. Nous sommes toujours dans Jérémie chapitre 33. Je lis le verset 25. Et je parle à l'éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour, avec la nuit, et si je n'ai pas établi les lois dessus et les lois de la terre. Je suis en train de te dire, il y a des lois dessus, il y a des lois de la terre. J'en ai affailli ça. J'en ai affailli ça. J'en ai affailli ça. J'en ai affailli ça. J'en ai affailli comme la loi et j'en ai affailli jaet. J'en ai défailli. la terre, joie à ta faveur, joie à ta faveur, joie à ta faveur, joie à ta faveur, et que tu les vois dans ta vie, et que cette année, que tu vois des choses. My God! La Bible déclare, il est plus facile que les cieux et la terre passent, mais sa parole ne passe jamais, ne passe jamais, ne passe jamais. Alléluia ma l'obananda, nous les gens d'Akate, ça pour être pour dire, ben c'est sur la terre et mouiller la terre. Je suis en train de dire que chaque parole apporte les effets, mouiller la terre. Ce qui nous a dit, c'est la même chose, nous nous a dit, ma l'obananda, c'est la même chose, nous nous sommes dans une alliance, nous nous sommes dans une alliance, il a conclu une alliance plus parfaite, il a conclu une alliance excellente, à la croix, mais les a été combattés. Lorsqu'on a acquis, tout est accompli, il a réellement tout accompli, il a conclu une alliance parfaite, nous sommes dans une alliance, l'alliance par le sang de Jésus, et la croix, et la croix, c'est le tel plan d'excellence, c'est le tel plan d'excellence, s'il y a des difficultés, s'il y a des combats, évoque la croix, appelle la croix, nos faits nos familles cachées qui nous ne apparaissent pas la mort. Nous faits mes familles, entre eux, nous sommes dans un tystarien, l'ã�ルin, nous sommes dans une alliance, est le sel qui vient d'excellence, les ex earthquakes, nous ne le donnent pas des alliances parfaites, il a signé ça, mais ce qu'il a fait à la croix, c'est son alliance parfaite, excellente, je suis un plan de vie, N'amukino koawa, c'est un alliance, Oye San Sanati, Nama Gira na ye, Asimbaola ye, Amoneso ra ye, Atame la moto du koro, Alors le chien se continue avant, Et Nukaiy Akongo, Atamehono Namo Nike, Atamehono Namo Nike, Na Zon Nukia, Na Zon Dima, Et Konya, Et Koku Sama, Prennés d'un alliance, et à Salana Jou, et à Salana Nuit. Et c'est une alliance qui a été une alliance qui a été un athée. J'ai inventé une alliance à Salana Jou. Alors, qui peut rompre ça? A combien de plus fortes raisons? C'est l'alliance plus excellente. L'alliance, il collabore à l'alliance. Personne ne peut rompre l'alliance que Christ a fait avec toi. Il n'y a personne. Il l'a fait avec son bon persat. Mon Dieu !